Au calme sans pression mes amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Ishimoku Zen Trading, merci à tous de votre soutien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner, ça nous fera un grand plaisir, et si vous avez des questions, venez nous voir simplement sur Facebook, d'accord, je ne suis pas très actif sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Snap, d'ailleurs je n'aime pas de Snap, j'ai rien du tout à part Facebook et Instagram, et je ne suis pas très actif non plus sur Insta, mais sur Facebook, je peux répondre à toutes vos questions, sur ce, dans cette vidéo, nous allons voir peut-être trois choses, nous allons diviser la vidéo en trois parties, première partie, nous allons voir le trade sur USDJPY, le trade que j'ai pris de la semaine, et nous allons voir aussi EURUSD, je crois que j'ai pris un stop loss sur EURUSD, et nous allons voir les explications du trade que j'ai pris actuellement, en espérant que ça passe bien, de l'ouverture, sinon on l'aura dans l'os, et nous allons faire quelques analyses vite fait, Donc sur ce, c'est parti, donc nous sommes sur USDJPY en H4, et je vais tout simplement vous expliquer le trade que j'ai pris sur USDJPY, j'en ai pris quelques 200 points, mais ça, c'est un M15, c'est ici, depuis M15, donc on va aller voir tout simplement sur du M15, donc moi, je suis entré en position, depuis, je suis entré en position pile ici, ici, et j'ai pris un stop loss ici, et on voit que malheureusement, les prix sont, c'est pas grave, donc je suis entré en position ici, et pourquoi je suis entré en position ici, on va voir tout ça, simplement, on voit que, ici, on voit que ici, d'accord, il y a eu des nouveaux plus hauts, ici, par rapport aux nouveaux plus hauts, enfin, par rapport aux hauts qui sont ici, ici, d'accord, ici, il y a eu un nouveau plus haut, et ce nouveau plus haut est cassé, ici, d'accord, et moi, je n'ai pas pris position ici, parce que j'étais pas là, ou je n'ai pas vu, ben, je ne sais pas, et dès qu'il y a eu cette grande bougie qui est montée, ici, on voit que la Kijun Sen, ici, la Kijun Sen a fait un plat, ici, la Tenk, ouais, la Tenk, ici, a soutenu les prix, ici, il y a une petite baisse, ici, on voit que la Ging Span, ici, est en libre de tout mouvement, d'accord, donc ça, c'était parfait, c'était cool, donc, là, cette bougie n'est même pas venue chercher Kijun Sen, ici, mais j'ai pris position ici, dès la fin de cette bougie bleue, je suis entré en position, ici, et j'ai passé mon Stop Loss, en bas, un Stop Loss très, très serré, ici, d'accord, on va mettre ça, on va mettre ça en rouge, un Stop Loss très, très serré, ici, et les prix sont montés, sont venus ici chercher Kijun Sen, ici, après sont remontés ici, ben ça, c'était cool, ce que j'ai fait, c'est que, après, j'ai tracé cette Trend Line support, ici, et j'ai tout simplement remonté mon Stop Loss petit à petit, dès que les prix sont venus ici, et ils sont remontés, ok, ici, ils nous ont fait un nouveau palier, ici, moi, j'ai remonté mon Stop Loss très, très serré, ici, après, ils sont montés jusqu'à là, et j'ai remonté mon Stop Loss, ici, et c'est là que j'ai pris un Stop Loss, bon, malheureusement, j'aurais pu mettre mon Stop Loss un peu plus bas, ici, d'accord, donc là, j'avais, j'avais des petits points, ici, de là à là, j'avais les 100 points, mais j'étais gourmand, donc, j'ai remonté mon Stop Loss, j'ai remonté un Stop Loss très, très serré, ici, en utilisant ce prix du Sen qui est là, mais rappelle-toi bien comment mettre un Stop Loss, si tu n'as pas vu la vidéo, d'accord, il suffit de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher en haut à droite, d'accord, comment mettre un Stop Loss, parfait, avec Ishimoku, donc là, il fallait utiliser les les kits du Sen qui sont là, pour mettre un Stop Loss, d'accord, d'ailleurs, je te conseille de regarder la vidéo, et tu sauras pourquoi, et ici, j'étais gourmand, j'ai ramené mon Stop Loss très, très serré, ici, et malheureusement, j'ai pris un Stop Loss, avec une petite mèche, ici, comme un con, et les prix sont partis à la hausse, bien, ça, c'est comment je suis entré en position, et j'ai, voilà, mon Stop Loss, j'ai pris un Stop Loss, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, j'ai remonté mon Stop Loss à cet endroit-là, d'accord, je n'ai pas, je n'ai pas laissé, pourquoi j'ai mis un Stop Loss très, très serré, d'accord, donc, maintenant, je vais enlever, je vais enlever tout ça, et on va simplement aller à un H4, bien, un H4, attends, j'enlève ça aussi, par contre, ça, je laisse les, les résistances en haut ici, je laisse, tu verras pourquoi, donc là, tu vois, si tu remarques, tu peux remarquer ici, en fait, un H4, que mon deuxième ellipse ici, est pile ici, d'accord, donc ça, c'est sur cette Kijun Sen, c'est sur cette Kijun Sen qui est là, donc là, on va tracer notre Kijun Sen ici, donc c'est cette Kijun Sen qui est ici, d'accord, donc là, on va mettre ça, on va mettre ça, je ne sais pas moi, on va mettre ça en bleu, c'est Kijun Sen, donc c'est cette Kijun Sen qui est là, alignée d'une SSB, donc beaucoup, beaucoup d'SSB, d'accord, qu'on voit, ici, on voit, nous avons, attends, j'ai baissé ça, ici, nous avons une SSB ici, SSB ici, bon, ici, nous avons une SSB qui est là, là, nous avons des Kijun Sen qui sont ici, donc là, tu fais ça, nous avons une Kijun Sen ici, donc là, tu fais ça, nous avons une Kijun Sen ici, maintenant, si on revient sur du M15, M15, on voit pile que, où est notre, notre Kijun Sen H4 est pile ici, d'accord, et on voit comment ça a été travaillé cette zone, donc c'est pour ça que j'ai ramené mon Stop-Loss ici, pourquoi ? Parce qu'en H4, ici, nous étions simplement sur les 50% de Fibonacci de tout ce mouvement qui est là, de tout ce mouvement, d'accord, nous étions sur les 50% de Fibonacci. Donc, si tu regardes mes vidéos, tu as l'habitude, c'est que dès que nous avons un plat, un nuage plat comme ça, qui n'est pas orienté, c'est que, d'accord, c'est que là, on anticipe, entre guillemets, le range, d'accord ? Ici, je te conseille aussi de regarder la chaîne YouTube de Monsieur Patrick Keringue, d'accord ? Donc ça, tu vas pratiquer ça et tu vas voir que, enfin, ce qu'il dit, c'est vrai, en fait, concernant les ranges. Donc moi, j'ai pris ça et j'utilise dans mon trading depuis maintenant 3 ans et je suis satisfait. Donc là, je disais, on va prendre les Fibonacci, on va mettre des pulls là-haut, en haut et là, on revient et là, bim, on voit ici, d'accord ? Nous sommes sur les 50% de Fibonacci. Donc, ici, il y avait un grand risque que les prix tapent ici et redescendent en bas, d'accord ? Donc, il y avait ce risque, ok ? Mais mon TP, mon TP, mon TP était tout simplement, mon TP était en haut, ici, en haut, ici. On voit que là, ça a touché plusieurs fois ici, ça a touché ici et quand il y a eu en bas, en bas ici, les touches ici, ça a touché, ça a touché ici. Moi, j'ai tracé directement ce rectangle que tu vois ici, donc je le supprime. Quand il y a eu ici et il y a eu le bas ici qui a été touché, j'ai vu que le niage était plat ici. Donc moi, je suis allé tout simplement prendre fort mon rectangle et j'ai tracé mon rectangle comme ça. Tu vois, tu vois, ici en bas, nous avons une SSB qui est là. Donc ça, c'est trop cool. Donc, les prix sont venus tout simplement s'arrêter sur ce plat SSB, d'accord ? Parce que, voilà, cette zone ici. Et ici aussi, on voit ici, voilà, ici, mais je ne sais pas d'où vient cette résistance ici. Il faut aller le chercher, bon. Ça, on s'en fiche un peu pour le sens de son monsieur du H4. Donc là, c'est là que j'ai pris mes limites de mon rectangle ici. Et donc, cette partie-là n'existait pas encore, d'accord ? Cette partie-là n'existait pas encore. Et donc, j'ai tracé tout simplement ça et j'attendais toute cette hausse, en fait, par anticipation. Et donc, quand les prix ont cassé avec cette grande bougie ici, ils sont venus, voilà, la Tekken Sen est cassée ici. Moi, je, voilà, je suis allé sur du M15. Je me suis positionné et mon objectif, en fait, j'avais placé un TP tout simplement ici. C'est ici que j'avais placé mon TP en haut ici. Donc, voilà, c'est venu chercher le TP. Après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Et après, les prix sont redescendues. Mais bon, c'est ici que j'ai placé mon TP. Voilà, parce que j'attendais tout simplement tout ce grand mouvement. Et après, bon, je n'ai pas tout pris, de toute façon. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris les 200 points ici. Quand ça cassait ici, j'ai eu un moyen d'entrée en position. Mais comme ici, nous sommes sur les 50% de Fibonacci. Donc, le milieu de ce range ici. Donc, il y avait ça de probable que les prix redescendent. Donc, c'est pour ça que j'ai remonté mon stop loss. J'ai mis un stop loss très, très serré. Comme ça, si ça redescend, au moins, j'avais sûr regardé tous mes points. Donc, voilà, c'est remonté. Tant pis pour moi, c'est comme ça. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai remonté mon stop loss. Parce qu'on est arrivé au milieu de ce range ici. Donc, je ne voulais pas, en fait, je ne voulais pas prendre le risque. de prendre ce mouvement baissier ici. Donc, les prix, ils sont cassés, ils sont cassés. Voilà, ils sont allés chercher ces zones qui sont ici. Donc ça, on va laisser comme ça. Et on va maintenant, on va aller en daily. D'accord ? Ouais, en daily. Donc, je crois que je vais tout supprimer. Donc, je vais d'abord en weekly. Comme ça, je vais tout supprimer. Et en weekly, on voit tout simplement que, ici, nous avons encore une fois, d'accord ? Un nuage qui n'arrête pas de puister. Un nuage qui est plat ici, qui n'est pas orienté. D'accord ? Donc, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, les résistances que tu vois ici, en vert, ici. D'accord ? C'est tout simplement les 50% de Fibonacci. Donc, le milieu de ce grand range en weekly. D'accord ? Tout simplement. Donc, maintenant que tu sais ça, je vais supprimer tout ça. Et on recommence. Donc, maintenant, ça, on va passer sur une analyse. D'accord ? Donc, maintenant, en weekly, on voit ça, insertion. D'accord ? On voit que, voilà, les prix butent plusieurs fois ici. Et en bas, ici. Voilà. Tu ramènes ça, ici, comme ça. Ici. Et ça, on va simplement descendre un tout petit peu ici. pour prendre, en fait, les zones qui sont ici. D'accord ? Que les prix ont invité plusieurs fois ici. On va prendre ça. On laisse comme ça. En H4, il y avait quelque chose aussi que je voulais te montrer. Surtout pour ceux qui sont adeptes de chartisme, des figures chartistes. Donc, là, un H4. Un H4. Un H4. Donc, regarde ça. Un H4. Nous avons, nous avons ceci. On attend parce que là, évidemment, ce n'est pas. Voilà. OK. On va dire comme ça à peu près. Donc, c'est passé, c'est passé. On zoom un peu. Donc, en H4, nous avons ceci. Et je pense que la vidéo va être très, très longue. Sinon, il faut que j'aille vite. Et faire moins d'explications. Sur ce, vous pouvez me dire aussi sous les commentaires si vous kiffez que je fasse des explications comme ça ou que j'aille plus vite. Parce qu'en fait, je ne sais pas le public que j'ai. S'ils sont adeptes de chez Moncou. S'ils connaissent déjà. En fait, je suis obligé de faire quelques... Voilà. De prendre mon temps et d'expliquer un peu. Même si j'ai fait qu'une seule vidéo d'explications. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, vous pouvez me dire sous les commentaires si je continue comme ça ou que j'aille vite, vite. D'accord ? Faites les analyses. Après, on verra. Donc, à vous de me dire sous les commentaires. Donc là, ici, ce que j'ai voulu en fait te montrer ici, c'est que ceux qui sont adeptes de chartisme, de figures chartistes, ici, vous avez quelque chose ici que vous appelez le bottom. OK ? Sinon, W. Mais quand tu regardes bien que les prix ici, ce n'est pas évident de voir ce bottom ou de voir ce W. Mais par contre, avec Ishimoku, et ça, je te conseille de le faire. Avec Ishimoku, tu peux utiliser la lagging span. D'accord ? Pour repérer, en fait, ces bottom ou ces top ou ces W ou M, si tu souhaites. C'est que, ici, la lagging span m'a donné tout simplement ce W qui est là. Donc là, on voit ici. D'accord ? Ici, il y a un W. Donc, un bottom. Là. Ici. Et fin. Donc là, on voit ici, nous avons un bottom. D'accord ? Donc là et là. Mais moi, ça, ce n'était pas évident à le voir tout simplement. Parce que voilà, vous voyez ici. Ici, on ne voit rien du tout. Mais, mais, avec Ishimoku, le plus simple, c'est d'utiliser la lagging span. Cette droite noire qui est ici. Tu vois ? Ça te trace parfaitement ce bottom ou ce W ici. Donc, c'est pour ça que j'ai kiffé Ishimoku. Donc, ici, on voit tout simplement ce W qui est là. En fait, tu l'as déjà remarqué. Enfin, je ne vais pas vraiment m'aller. On ne va pas se casser les couilles à tracer ça. On va tout simplement prendre forme ellipse. Et là, on voit tout simplement, pile ici, ce bottom que j'essaie de mettre. Je vais te parler ici. Voilà. Pile ici. Tu vois ? Donc, nous avons ce W. Et après, donc, il fallait juste tracer un... Voilà. Tu traces ça. Comme ça. Et voilà. C'est cassé. Et tu as créé la position tout simplement. Donc, voilà pourquoi je kiffe Ishimoku. Tu peux le combiner si tu veux. Ishimoku et Sharpist 260. Tu peux n'avoir que du bon. Donc, maintenant, on va aller sur du... C'est pas du daily. Sur du weekly. Donc, en weekly, voilà ce que j'attends en fait. Donc, en weekly, encore une fois. Tu peux voir ici que nous avons... Ici, nous avons des... Voilà. Ça a été touché plusieurs fois ici. C'est venu ici. D'accord ? Après, tu vois, avec une mèche. Mais c'est venu chercher. Et là, c'est venu chercher plus bas ici. Et là, maintenant, ça monte tout doucement. Et là, voilà, on est comme ça. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est ça en fait. Après, revenir là maintenant. Ça, maintenant, on voit que nous avons ceci. Et que là, nous travaillons pile les 50% de Fibonacci. On va prendre le Fibonacci. On va mettre en haut ici. Et on descend ici. D'accord ? Donc, on voit que nous sommes pile sur les Fibonacci ici. Ok ? Donc, si on zoome un peu. Ok ? On voit ici. Regarde bien ici à droite. On voit que nous sommes sur les 50% de Fibonacci. Donc, nous travaillons cette zone qui... Cette zone qui est là. Donc, on voit que les prix sont venus chercher avec une mèche. Mais bon, pas très, très bon. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont des zones. Donc, ils sont venus chercher les zones qui sont ici. Et après, on voit que ça, ça se zone. Ça n'arrive pas à passer. Donc, on attend. Donc, c'est pour ça que j'avais tracé les... C'est à partir de là que j'ai tracé les droites. Enfin, les supports. Non, les résistances, pardon. Vertes que tu voyais au début de la vidéo. Donc, ici. C'est une zone. Tout simplement. Les zones du milieu de tout. Ce range weekly, en fait. Et j'attends que cette zone soit cassée. D'accord ? Et après, ça casse un peu comme ça. Là, par exemple. Ça va chercher les 61.8. Après, un petit pull back ici. Et si ça ne casse pas. Et là. On remonte. Cherchez les plus hauts qui sont ici. D'accord ? Donc, les zones qui sont ici. D'accord ? Les Fibonacci. Ça sera simplement des TP intermédiaires. D'accord ? Mais notre TP final sera ici. Tout simplement. Et donc là. Ce qu'on peut attendre aussi. Que les prix redescendent. Tout simplement. Vers le bas. Et ici. On voit que nous avons la Tekken Sen. La Tekken Sen. Qui soutiennent en fait les prix. Pour la montée. Donc ça. Si ça casse. Ça sera cassé. Et on viendra chercher les bas. Qui sont ici. Tout simplement. Ici. Nous avons une zone très très forte. Ici. Avec une grande SSB. D'accord ? SSB qui est là. Et Tekken Sen. Qui est là. Qui est ici. Donc. On voit que là. La Gispane. A cassé. Cette zone. Donc. C'est super. Donc. Ça pourrait faire un petit pull back. Ici. Et voilà. Essayer de jouer ces zones. Qui sont là. Ou entrer en range. Ici. Mais bon. Ça. C'est à voir. Et après. Si nous avons une. Qui est là. Qui est là. On va venir. Tout simplement. Peut-être. Soutenir. En fait. La hausse. Donc. On attend. Le support. Et si ce support. Est cassé. Donc. On va chercher. Le bac qui est là. Tant que ce support. Tienne. Ou va tenir. Ici. On va rester. Que cette zone. Soit cassé. Avant. D'entrer en position. Donc. Maintenant. On va aller. En daily. Et en daily. On attend. En fait. Que toutes ces zones. Les 50% qui sont ici. D'accord. Les 50% de Fibonacci. Toutes ces zones. Soit cassé. Avant. D'entrer. En position. Un pullback. Sur Kijun Sen. Ce sera mieux. Sinon. Il faut faire attention. Pour la baisse. Quand on va. En H4. Ici. Donc. En H4. On voit. Que ça commence. A descendre. Ici. Et bien. Ce que moi. J'ai pu attendre. Ici. C'est en fait. Que la Kijun Sen. Ici. Soit cassé. Pour avoir. Une réintégration. De notre petit range. Ici. Tout simplement. Mais. Il faut faire gaffe. Avec cette zone. Cette zone. Qui sont là. D'accord. Les 50% de Fibonacci. De notre mouvement. Qui est là. D'accord. Donc. On attend. Si cette zone. Est cassée. On entre en position. Pour venir chercher. Les bas. Qui sont. Ici. Tout simplement. Donc. C'est. Combien. Les. 107. 978. Voilà. C'est presque. La réunion. 976. Mais bon. Voilà. Donc. Voilà. Mes amis. C'est ce que j'attends. Sur. USD. USD. JPY. D'accord. Donc. En fait. J'attends. Plus. J'attends. Plus. La baisse. Que la hausse. En fait. Parce que. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Tout de suite. J'attends. Plus. Cette baisse. Que la hausse. Pourquoi. Parce que. Quand tu viens. Sur. Le clic. Il suffit. De regarder. La lagging span. Qui va. Buter. En fait. Sur. Cette zone. D'accord. Les 50%. D'accord. La lagging span. N'est pas encore venue. Ca fait une mèche. La lagging span. A été venue chercher. Mais après. C'est clôturé. C'est même pas clôturé. Tu vois. C'est. Voilà. Dans. 5 heures. Donc là. Il faut. Même si ça. Ca casse. Ici. On voit que. Nous avons. Un gros nuage. Qui est là. Donc. Ce qui serait. Un peu difficile. A casser. Donc. On attend. Ok. Donc. J'attends. 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 Plus. Que. Que. Une hausse. Ici. Donc. Ici. La lagging span. Peut venir là. Après. Bon. Si il décide de passer. Il va passer. Mais. Ca sera difficile. Avec. La. 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 On va aller. Sur. Ca. C'est quoi. Euro. Cad. Pourquoi. J'ai eu. Euro. Cad. Ici. Bon. Je sais pas. Euro. USD. Donc. Euro. USD. J'ai pris. Un trade. Ici. J'ai pris. Un stop loss. D'accord. Je t'explique. Ca. Tout de suite. Je suis allé. Un H4. Et. Quand je me suis. Positionné. Sur. H4. Tu vois. H4. C'est pareil. Donc. C'est comme ça. Ça passe. Ça passe pas. C'est comme ça. C'est comme ça. En H4. J'attendais. En fait. Ce range. Ici. D'accord. Que les prix montent. Après. Baisse. Voilà. C'est comme ça. C'est la même musique. Donc. J'ai vu. En haut. Ici. Il y a eu. Cette partie là. Qui a été. Les prix ont été rejetés. Ici. Plusieurs fois. Après. Ils sont venus chercher. Ici. Rejeter. Rejeter. Et après. On voit. En bas. Ici aussi. Il y a une zone. Qui est là. Il y a une zone. Qui est là. On voit. Que ici. Il y avait une bataille. Ici. Et après. On voit. Que là. Puis. Sur cette zone. Nous avons une. SSB. Qui est ici. Donc. Moi. Quand j'ai vu. Ça. J'ai vu. Ça. J'ai vu. Ça. Tu vois. C'est venu taper. Ici. Pour. Première fois. Après. Voilà. C'est redescendu. Mais après. C'est aller chercher. Après. Ils sont revenus. Ici. Donc. Moi. J'attendais. Le même mouvement. Ici. D'accord. Donc. Quand. J'ai vu. Ici. La. Je suis entré en position. D'accord. Ok. Il n'y avait pas de. Encore. La validation. Mais c'est comme ça. J'ai pris un risque. Je suis entré en position. Et j'ai mis. Par contre. J'ai mis un stop loss. Très. 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 Serré. Ici. D'accord. J'utilisais. En fait. Kijun. Cette. Kijun Sen. Qui est là. D'accord. Je l'utilisais. Pour mettre. Mon stop loss. Ici. Et j'ai utilisé. Pardon. J'ai utilisé. Cette mèche. Pour mettre. Mon stop loss. Et après. Bon. Pardon. Et après. Donc. C'est monté. J'étais content. De toute façon. J'ai mis. Quand. C'est. De bouger. En fait. Le stop loss. Donc. Là. J'étais content. Donc. C'était. Cool. C'est 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 descendu. Pile. Bim. J'ai pris. Un stop loss. Mais. Quand. D'accord. Ici. Les. 1.10. 306. Plus. Celui-ci. Donc. Ça. C'est notre. Deuxième. Objectif. D'accord. J'ai fait. J'ai tracé. Tout ça. J'ai tracé ici. Le range probable à attendre. Et. J'ai. Tracé ça aussi. En disant. Attention. Parce que. Si on casse. Si on casse. Le range. En bas. C'est. Donc. C'est une petite pause. On voit ici. Nous avons. Un nuage. Pour moi. Ça a bien s'orienter. Donc. Ça. C'est cool. donc maintenant est-ce qu'on va venir chercher ces TP qui sont là, donc ça c'est ce qu'on va voir après l'ouverture du marché et on verra ça donc maintenant un daily voilà un daily, pourquoi j'avais un H4, j'avais tracé ça c'est simplement quand je suis venu un daily, tu vois il y avait cette danger en fait de baisse parce qu'on voit que ici la lagging span était libre de tout mouvement la lagging span donc ça, j'enlève ça pour l'instant de toute façon tu as déjà remarqué, ici la lagging span était encore en haut ici, mais elle était libre de tout mouvement, pourquoi ? parce qu'il n'y avait rien devant elle il y avait ce champ libre en fait donc ici il y avait un danger potentiel pardon donc j'ai tout simplement voilà c'est le danger que je voyais ici un daily en fait c'est cette vide qu'il y avait entre la lagging span et les autres obstacles donc quand j'ai vu ça j'ai tout simplement tracé tout simplement cette petite djune qui est là donc c'est cette petite djune qui nous a donné tout simplement notre premier objectif c'est ici ça a cassé d'accord et le deuxième objectif est tout simplement cette petite djune cette deuxième petite djune qui est là et cette petite djune c'est très très probable c'est très très forte qu'on vient de chercher pourquoi ? parce que la lagging span est libre de tout mouvement ici donc ça va aller ça va aller chercher donc en fait je suis persuadé que ça va aller le chercher donc maintenant quand tu regardes le nuage ici tu t'es dit ah ok il n'y a pas de réattention du nuage ici donc ça c'est les 50% de fibonacci de tout ce mouvement d'accord tu fais test c'est pas grave allez on teste 50% de fibonacci tu vois bim bam et ça nous avons les 50% de fibonacci de tout ce mouvement donc ce que tu peux faire aussi c'est ceci mais comme c'est c'est un délit c'est trop grand ok donc voilà tu fais ça pile ça tu es à ton fait que le prix casse en fait ici d'accord les 50% de fibonacci ok et on va suivre tout simplement jusqu'en bas ici mais il faut faire gaffe vraiment faire gaffe dans les zones qui sont ici les 1.9945 ici parce que les prix peuvent bien venir là et voilà il faut surveiller ces zones tout simplement on surveille ces zones et ces zones sont cassées plus la validation il ne faut pas oublier plus la validation de la lagging span là je vais entrer en position et peut-être que la lagging span va casser ici dans la semaine et venir faire un pullback ici pile sur le 61.8 d'accord ou le 50% de fibonacci ici avant de redescendre donc ça c'est ce que j'attends en fait pour daily sur usd jpy tout simplement sinon pour entrer en position d'accord on voit que en h4 ici nous avons voilà c'est cassé c'est cassé il y a même un petit pullback ici voilà avec la lagging la lagging span pardon donc voilà quand on va en m15 en m15 on voit que nous avons une belle opportunité d'entrer en position pourquoi parce qu'on voit que la qui nous fait un plat ici la pk-sane qui nous fait un plat ici donc ils vont nous donner un support pardon une zone de résistance ici au prix d'accord donc on attend juste un petit pullback ici et si les prix sont rejetés ici on entre tout simplement on entre en position enfin j'entre en position en tout cas moi j'entre en position pour aller chercher les zones qui sont ici enfin là encore tu m'as compris c'est à dire entrer en position ici et venir chercher là mais il faut faire très très attention avec un stop loss très très serré d'accord pourquoi parce qu'on voit que là que les prix sont très très éloignés de la kidiosen et de la tegasen donc ici le mouvement qu'il va y avoir ici sera très très fort ok il risque d'avoir un mouvement très très fort ici donc c'est dangereux donc c'est très très attention on met un j'entrerai pardon en position pour un pour un sell d'accord mais ça on verra lundi le vertu du marché tout ça on verra et après je mettrai un stop loss peut-être pile ici peut-être un pull ici sur cette sur cette sur cette qui june un peu plus haut quand même un peu plus haut ici à peu près voilà à peu près ici et pour aller chercher le tu vois j'en ai ici pour venir chercher le bas qui est ici un appât donc au niveau ratio on est bon voilà donc ça c'est euro usd ode ode 1z ode 1z je ne sais pas si j'attends quelque chose ici donc ça c'est euro usd ode usd bon je crois que je vais arrêter là pour la vidéo parce que ça va commencer à faire lente et sur je voulais te montrer ça aussi sur euro jpy c'est un trade en fait je suis en position sur ce sur ce trade mais ce trade est très très dangereux en fait je sais pas s'il y a un gap haussier ça peut nous aider sinon on est vraiment 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 dans la merde avec ce avec ce trade donc là qu'est ce que j'ai un H4 un H4 on voit que nous avons un nuage qui n'est pas du tout orienté d'accord c'est la même musique mon ami il suffit que tu prennes ton temps pour voilà et en quelque temps tu vas maîtriser Shimoku et c'est parti donc là c'est la même chose on voit que nous avons un nuage qui n'est pas du tout orienté là on voit que ça a été avec des mèches ici mais par contre j'ai utilisé les bas enfin le haut qui sont ici pour tracer cette borne la borne haute ici et le bas ici j'ai tout simplement utilisé cette SSB qui est là plus Kijun Sen qui est ici et on voit que les prix ont été rejetés ici donc après ces remontées ils ne sont pas dépassés les 50% des Fibonacci ici de tout ce rectangle ici donc ici quand les prix sont redescendus ici moi je me suis positionné par anticipation mais ça c'est très très dangereux encore une fois il ne faut pas faire ça il ne faut pas rentrer par anticipation c'est trop trop dangereux d'accord mais il faut avoir les couilles moi je suis entré en position et tout simplement j'espère que dès l'ouverture du marché il y aura un gap haussier d'accord on va essayer mais sinon c'est la merde d'accord donc là je suis en position donc quand j'ai fait ça j'ai pris position il ne fallait pas faire mais je l'ai fait donc là on voit que ici en H4 on voit que la Tengen Sen plus la Kijun Sen nous font une belle zone de résistance ici plus le nuage qui est là donc ça ça me dit que mon ami la hausse sera très très difficile d'accord donc mon premier TP sera ce milieu là enfin les zones qui sont ici après le dernier TP si on casse avec de grosses news économiques peut-être pourquoi pas venir chercher venir à faire casser cette zone et aller chercher les plus hauts qui sont ici mais ça j'y crois pas trop mais on verra donc là on voit que mon TP est simplement sur des îles de la Réunion 974 la Réunion dédicace mon TP est ici donc voilà mais la baisse est très très soutenue en tout cas quand on va en daily en daily nous avons ceci en daily on voit que nous avons un plat qui djoune ici donc ce qui veut dire que là peut-être peut-être ici on va avoir un range en daily ici peut-être on ne sait pas peut-être qu'on va avoir ceci d'accord donc si donc là 50% des Fibonacci pareil de tout ce mouvement ici donc ça on ne va pas on va tracer un truc comme ça on va tracer ça en bleu en bleu ici donc 50% c'est tout 50% des Fibonacci c'est tout voilà le mouvement enfin tu m'as compris c'est le 50% des Fibonacci de tout ce mouvement donc si on casse ici et là c'est dangereux c'est dangereux parce que là on voit que la Gispan n'a rien de bordel donc elle pourrait bien venir chercher cette zone qui sont là d'accord cette Gispan pourrait bien venir taper ici et si ça remonte ça remonte et si ça casse il faut venir chercher les zones qui sont ici les 50% des Fibonacci de tout ce mouvement donc ils peuvent venir le chercher donc la baisse est très soutenue en fait que la hausse d'accord donc là le prix si il casse en tout cas cette zone d'accord on aura cette petite June à venir chercher donc simplement comme ça et après on verra si ça remonte après ou si ça continue la baisse donc là on aura des objectifs intermédiaires d'accord tout le temps ok les voilà certes nous avons un rectangle ici mais nous aurons des objectifs intermédiaires d'accord donc vous pouvez venir chercher le bas qui est ici mais là encore une fois il ne faut pas oublier que là il ne faut pas oublier cette SSB qui est ici donc peut-être que les prix pourront venir aussi sur cette SSB là et remonter pour la suite on verra bien donc voilà mais je ne suis pas très confiant en fait par rapport à cette à ce trend que j'ai pris et là on voit quand on vient en weekly on voit que la la Kijun Sen est descendue tu vois donc ça ça pourrait venir nous bloquer en fait bloquer cette baisse tu vois donc là on pourrait rester dans un ranch le ranch qui est un H4 ok tout simplement entre les 119.975 et les et cette petite junkie est là et les 121 400 tout simplement rester en range entre les deux d'accord jusqu'à ce que voilà ça casse par le bas enfin d'après ce que nous voyons ici que ça casse vers le bas et donc là mais ça va être un peu compliqué parce qu'on voit la Kijun Sen ici la Kijun Sen qui va former une zone de support ici donc là on attend de voir on attend de voir donc un H4 ici ok un H4 ici le ranch va entrer on a dit entre les 119 ici d'accord et là donc on verra on verra on verra on verra quand on dit un H1 bon voilà nous sommes nous sommes en positif mais c'est pas pour autant qu'on va finir positif donc dès l'ouverture du marché on peut avoir une grande baisse ici après voilà tout ce que j'attends en fait après on verra dans la semaine mais je ne vais pas faire un bout dans la semaine non plus on verra dans la semaine ce qui va se passer après bon s'il ne le traite pas c'est cool s'il ne le passe pas c'est comme ça donc voilà mon ami j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que je n'ai pas été très 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 long et j'espère que sinon tu me dis sous le commentaire comment tu préfères est-ce que tu préfères que j'aille droit au but comme ça ou tu préfères les explications un peu comme ça c'est à toi de me dire sous le commentaire sinon si tu as des questions tu peux les poser sous le commentaire aussi j'y répondrai mais s'il y a besoin d'une vidéo je ferai la vidéo et s'il n'y a pas besoin je répondrai en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et partager des likes parce que ça ça nous donne de la muscu ok à faire les vidéos sur ce je te souhaite tout simplement un bon week-end à toi et une bonne semaine de trading mon ami sinon tu peux venir sur facebook et on va discuter tout simplement sur ce Ichimoku Zen trading et un bon week-end et un bon week-end Merci.